Je suis Cécile Héroux, j'ai conceptualisé les principes de l'association pour l'accueil de tous les enfants créée en 1990. J'ai ensuite mis sur pied les établissements d'accueil de la petite enfance qui ont pour vocation d'accueillir un enfant sur trois qui présente un handicap ou une maladie chronique invalidante quelle qu'en soit la nature et la gravité et j'ai été la directrice générale de cette association pendant une trentaine d'années. Quand j'ai pris ma retraite, j'ai eu envie de rendre compte de cette aventure et d'expliquer les obstacles à l'inclusion des enfants handicapés malgré la législation et aussi les quelques avancées. J'ai voulu aussi surtout expliquer quels sont les principes de fonctionnement qui permettent d'accueillir tous ces enfants et ces familles sans condition. Ce livre s'adresse aux professionnels de la petite enfance, tous métiers confondus, aux spécialistes des équipes de soins, aux élus, aux administrateurs chargés de l'inclusion des très jeunes enfants handicapés, aux parents, notamment aux parents d'enfants en situation de handicap. Mais je pense que ça peut intéresser un plus large public compte tenu des problématiques liées à la différence et à notre capacité à vivre ensemble. Dans ce livre, j'ai voulu montrer une nouvelle manière de travailler qui me semble nécessaire pour accueillir tous les enfants. J'ai préconisé de mettre en place la psychothérapie institutionnelle, issue de la psychanalyse, qui préconise une déhierarchisation et un décloisonnement des fonctions, quels que soient les métiers représentés dans les équipes de la petite enfance. Et j'ai encouragé les professionnels à faire appel à leurs propres souvenirs d'expériences éventuellement traumatiques qui permettent de se rapprocher au plus près de celles des parents et des enfants que l'on accueille. J'ai pour cela moi-même présenté dans mon livre les traumatismes que j'ai pu rencontrer et qui m'ont permis de me rapprocher au plus près des difficultés des enfants et des parents que je souhaitais aider. Dans ce livre, j'ai exposé des situations vécues, des témoignages d'enfants handicapés et de leurs parents pour permettre aux lecteurs de mieux comprendre ce qu'ils traversent et la manière dont les équipes qui les accueillent au quotidien les aident et parviennent à mieux les comprendre. J'ai bien conscience que le contenu de mon livre est à contre-courant de ce qui semble le plus important actuellement c'est-à-dire une tendance administrative, financière, de rentabilité dans le secteur social, médico-social, sanitaire et le milieu de la petite enfance n'y échappe pas. J'ai voulu revenir à ce qui me semble l'essentiel de notre travail que ce soit le soin ou l'aide aux personnes en général. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio